pour le cycle de conférences sur les transformations sur la conduite du changement pour commencer est-ce que vous m'entendez bien alors on va utiliser le chat super merci alors moi je suis en normandie ce matin d'où est ce que vous êtes connectés france étrangers on a déjà eu quelqu'un du canada la rochelle bonjour tamara bonjour virginie juliette bonjour du bénin bonjour diane voilà bonjour caroline bonjour xavier bonjour à valence lorient belfort super bien allez 9h01 on va démarrer aujourd'hui on va parler d'un des résistances un sujet moi qui passionne beaucoup parce que quels que soient quels que soient les changements il y en a alors peut-être en introduction sur le pourquoi je fais ces conférences moi ça fait ça fait maintenant une vingtaine d'années que je travaille dans les transformations et j'ai vraiment des convictions assez fortes j'ai essayé beaucoup de choses et il ya encore un niveau de d'échec sur les transformations qui est extrêmement important donc j'ai posé une vision il ya quelques temps je me tiens avec toute mon expérience qu'est-ce qui me paraît clé pour réussir des transformations et donc j'ai créé une association avec un certain nombre de coach et de consultants internationaux d'ailleurs et voilà les cinq piliers qu'on a qu'on a défini valeurs humaines des bénéfices pour les équipes et que ce soit pas que financier l'utilisation du questionnement tout au long des projets pour pas que ce soit du top down l'alignement des personnes à leurs fonctions éviter les miss casting et il y en a beaucoup et puis et puis la rse donc je vais pas développer le sujet aujourd'hui parce que c'est pas l'objet mais si ça vous intéresse il ya un mini site il ya un groupe linkedin voilà donc si ce sujet vous intéresse on a beaucoup d'éducation beaucoup de choses à faire pour les transformations se passe un petit peu mieux et donc aujourd'hui je vais vous partager quelques convictions sur notamment la gestion des résistances parce que j'ai beaucoup beaucoup de d'ateliers sur la gestion des résistances auparavant peut-être une question sur ce qui vous amène ce matin c'est quoi la problématique spécifique que vous avez qui vous amène ce matin alors ça peut être par curiosité ça peut être parce que vous venez vous nourrir un petit peu sur certains aspects et mieux gérer gérer vos changements et notamment après dans les appréhender les résistances quelle est la problématique que vous rencontrez actuellement mise en oeuvre de transformation dans les mois à venir et inquiétude du personnel ah bah oui effectivement ça c'est un bon sujet et très bien je vais pouvoir au moins y répondre partiellement comprendre comment font les autres ok c'est bien d'avoir des benchmarks faire une piqûre de rappel sur ces notions ok gérer les résistances lors de reprise d'entreprise oui effectivement juliette cela la reprise d'entreprise donc moi en fait c'est un changement de direction suscite beaucoup 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 d'inquiétude donc effectivement on aura quelques éléments de réponse l'accompagnement des cadres dans les projets de transformation les cadres sont essentiels je vais en parler un petit peu tout à l'heure pour relayer les informations de la direction et donc il faut les impliquer de manière particulière j'en dirai un mot tout à alors ok reprise d'entreprise comment rassurer effectivement intérêt pour la conduite du changement général à la gestion des résistances en particulier nouvelles consignes ok très bien bon bah écoutez ça parfait merci pour ces quelques éléments alors une première question aussi que j'ai envie de vous poser c'est dans ce que vous observez quelles sont les raisons pour lesquelles les gens résistent voyez je fais une conférence mais c'est vous qui bossez alors c'est juste pour rentrer un petit peu dans le sujet voir un petit peu ce que vous vous observez comme résistance la peur oui la peur de l'inconnu il ya énormément de voilà on a tous des besoins différents il ya des gens qui adorent partir à l'aventure pour d'autres c'est beaucoup beaucoup plus difficile pas assez d'informations tout à fait pas assez d'informations sur le changement on a toujours fait comme ça alors ça c'est un bon 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 symptôme de résistance peur de changer les habitudes pas assez d'informations le pourquoi le pourquoi effectivement été sans eux peur de changer les habitudes ils sont très attachés aux anciennes pratiques on a toujours fait comme ça et ça marchait modification des zones de sécurité lassitude des changements ok habitude ancrée peur d'être incompétent très merci effectivement peur d'être incompétent effectivement en fait il ya trois grandes catégories trois grandes catégories de raisons pour lesquelles les gens résistent la première c'est ne veulent pas et ne veulent pas en fait qu'il peut y avoir des tas de bonnes raisons parce qu'il ya trop de projets en ce moment parce que j'ai pas la tête à changer parce que j'ai des suffisamment de sujets chez moi à titre perso parce que j'ai pas eu mon augmentation et maintien pour la peine je le ferai pas voilà il ya des tas de tas de raisons pour lesquelles les gens n'ont pas envie et effectivement ne se sentent pas capables les gens ont besoin d'être rassurés surtout quand il ya des changements ça peut impliquer de ça implique de nouvelles habitudes et donc la confiance en soi elle n'est pas toujours présente donc c'est important d'avoir de l'empathie par rapport à la difficulté que peuvent peuvent rencontrer les personnes et puis la troisième grande catégorie c'est ne comprennent pas l'être humain est ainsi fait nous avons besoin de comprendre et si vous regardez bien les communications qui sont faites en général quand les équipes discutent on parle beaucoup du quoi qu'est ce qui change mais on est assez peu se rentrer sur le pourquoi or le pourquoi c'est le sens et c'est vraiment ce qui va permettre aux équipes d'adhérer et de se dire effectivement si c'est pour cette raison là à ce moment là ça a du sens mais c'est très très important de relever le dit cours vers le pourquoi et non pas vers qu'est ce qui va changer et comment ça va se passer ça veut pas dire c'est pas important mais la priorité des priorités c'est d'abord quoi et que ce soit en lien avec la stratégie d'entreprise et avec les autres projets alors maintenant qu'on a posé ça moi je voudrais insister sur le regard qu'on porte sur la sur la résistance pourquoi parce que la résistance est souvent considérée comme quelque chose de bas de saoulant quand on est sur un projet on se dit zut ça y est ça va résister ça va être compliqué or la résistance est une information est une information et elle a beaucoup 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 de valeur elle a beaucoup de valeur pourquoi parce que finalement il ya en fait il ya deux deux catégories je dirais c'est que il peut y avoir des résistances qui ne sont pas fondés ou en tout cas qu'ils sont qui n'ont pas derrière un fond qui est solide parce que juste les gens ont peur de l'inconnu ils ont peur de changer et à ce moment là on peut l'adresser mais il ya aussi de la résistance parfois qui est extrêmement utile il ya de la résistance qui peut challenger l'organisation sur le fait de mener ce projet sur le fait de le faire maintenant ou sur le fait de le faire comme ça et moi j'ai déjà vu un certain nombre de projets finalement qui n'impliquaient pas assez les opérationnels avec une solution qui n'était pas suffisamment aligné avec les besoins des équipes et auquel cas ça a du sens de résister ça a du sens de dire mais attendez là ce que vous êtes en train de faire ça nique ni tête c'est pas du tout ce dont on a besoin ça ne va pas marcher donc la résistance elle a du sens l'être humain n'est pas fait pour changer tout le temps donc quand vous voyez la résistance c'est vraiment important d'avoir un regard positif parce que c'est en ayant un regard positif qu'on va avoir moyen justement de tirer le plus grand parti de ses résistances et il ya une raison aussi qui est importante et du chien à souligner c'est le plus le plus grand risque en fait pour votre organisation en matière de changement c'est qu'il ya de la l'inquiétude ou de la peur qui s'installe et pourquoi tout simplement parce que le le cerveau quand quand on a peur en fait est capable que de fuite de combat ou alors de d'immobilisme et moi je vois ça souvent dans des organisations quand il ya des temps de changement un peu perturbant parfois on m'appelle un petit peu tard on appelle là ça se passe pas bien du tout qu'est ce que je dois faire maintenant et le problème c'est quand il ya de la peur quand la peur s'installe les gens déjà vont pas vous peut installer vos changements mais en plus à côté ils vont pas ils vont pas bien faire leur boulot donc le plus grand risque que vous avez à ne pas gérer les résistances c'est que la peur s'installe et si la peur s'installe eh ben on perd sa capacité d'asservissement on perd son niveau d'engagement il ya des effets négatifs extrêmement fort j'ai oublié le mentionné mais si vous avez des questions au fur et à mesure n'hésitez pas à le mettre dans le chat j'essaie de suivre en même temps et puis parce que j'y répondrai au fur et à mesure soit j'y répondrai à la fin mais en général je le fais plutôt au fur et à mesure voilà et donc voilà les trois parties du cerveau on a le néocortex qui est la partie la plus entre guillemets intelligente la plus spécifique de l'être humain le cerveau limbique et puis le cerveau reptilien qui est activé dès qu'il y a du danger de la peur et de la qualité qui est qui s'installe alors aujourd'hui on va on va parler un petit peu on va analyser on va rentrer dans les résistances on va plonger dans les résistances pour essayer de mieux les comprendre on verra comment anticiper et les gérer et puis je vous parlerai de deux contextes que j'ai rencontré et qui résonneront je pense par rapport au sujet que vous avez évoqué dans le chat tout à l'heure alors analyser les résistances en fait ce que je veux dire par là c'est les comprendre il est essentiel pour pouvoir répondre à une problématique quelle qu'elle soit et la résistance est une problématique de l'analyser de la comprendre et la première chose c'est se dire bah tiens c'est quoi une résistance et une résistance en fait elle a des formes qui sont très variées ça évidemment est une critique ouverte ça peut être des critiques de couloir ça peut être du travail bâclé du désinvestissement mais ça peut aussi être le silence le silence voilà vous avez parfois des personnes qui sont extrêmement volubiles qui parlent beaucoup dans les réunions et puis tout d'un coup du jour au lendemain plus rien donc le silence peut être une forme de résistance de même que le retard le retard est un moyen silencieux d'exprimer son désaccord d'arriver 10 minutes en retard ça peut être un moyen de dire écoutez moi je suis pas d'accord donc un moyen de le dire c'est d'arriver en retard à toutes les réunions ou ou à certaines réunions donc vraiment la résistance voyez bien qu'elle peut prendre des formes extrêmement variées alors une autre chose qui est importante c'est les types de résistance vous avez trois grands types de résistance et c'est important de bien analyser la résistance quand vous la voyez apparaître vous dire mais finalement elle est quelle heure donc vous en avez évidemment qui sont objectifs si vous avez un déménagement et qu'il ya une heure de plus de transport vous pouvez pas dire bah non je suis pas d'accord la seule chose à faire c'est avoir de l'empathie vis-à-vis de de cette contrainte supplémentaire et puis de revenir sur le sens parce qu'on travaille pour un collectif et que si ça sert le collectif ben ça peut avoir ça du sens de faire cet effort même si c'est une contrainte supplémentaire vous en avez qui sont imaginaires et vous mentionniez tout à l'heure à juste titre la peur de l'inconnu et ben oui il n'y a rien de pire que l'inconnu en fait sur certains projets les directeurs de projets me disent ben oui mais là on on sait pas exactement comment ça se passe est parce que justement on va construire au fur et à mesure et moi ma réponse c'est si vous n'avez pas de repères créez-en créez des repères si vous reprenez une société si vous la fusionner en fait peu importe les sujets nous avons besoin de repères et un repère qui n'existe pas pour le créer qu'est ce comme on peut le faire on va tout simplement dire ben dans deux mois dans trois mois à tel moment il va se passer ça on va faire ça on va avoir une réunion spécifique sur ce sujet là et on vous dira ce moment là où on en est et ça veut pas dire qu'on aura les éléments mais on vous dira on en est à ce moment là et le bénéfice de pouvoir dire dans deux mois on vous donne de nouvelles et ben ça permet de dire écoutez pendant ces deux mois on veut pas en entendre parler parce que ça sert à rien on saura dans deux mois donc il n'y a rien de pire que l'absence d'information parce que l'être humain est ainsi fait on va toujours imaginer le pire donc deuxième type de résistance c'est les imaginaires les trois la troisième troisième type de résistance c'est ce qui va renverser les entreprises c'est les symboles c'est les symboles alors ça fait sourire ça fait sourire mais moi j'ai vu des cas de figure assez catastrophique vraiment compliqué à gérer ben voilà j'ai mon bureau à l'étage de la direction moi avec ce déménagement je vais me retrouver avec le sav et jamais de la vie je me j'accepte de mettre à l'étage du sav voilà moi j'ai mes fenêtres orienté plein ouest et hors de question que j'ai mes fenêtres orienté plein nord ça c'est des symboles c'est des symboles et c'est très compliqué à gérer et voilà ça fait partie des résistances qui sont un petit peu complexes où il va falloir être un petit peu plus présents pour les gérer et donc on voit bien que selon la typologie de la résistance on va pas agir de la même manière pour pour les gérer alors une question et ça parce que j'observe beaucoup en fait dans les organisations quand il ya des résistances qui apparaissent c'est quoi les réactions que vous vous observez dans vos organisations alors les croyances le rue effectivement il y en a beaucoup c'est ce que on pourrait assimiler à la peur de l'avenir en fait parce que on peut croire que ça va être effectivement compliqué et les croyances font partie également des sujets qu'on va on va adresser notamment dans des ateliers dans des ateliers craintes espoirs alors quand des résistances apparaissent comment est-ce que l'organisation réagit en général et oui mais comment elle réagit c'est à dire comment la direction alors excusez moi la question peut-être pas suffisamment clairement expliqué quand la direction voit qu'il ya de la résistance comment est-ce qu'elle réagit elles ne sont pas prises en compte alors juste valeur oui voir elles sont pas prises en compte du tout elle s'agace en effet qu'est-ce que vous observez d'autre ouverture de dialogue ok ça peut être le cas ça peut être le cas pour celles qui sont un petit peu plus mature elle tente de les balayer en se disant que le temps va faire son effet alors ça complètement alors moi ce que j'observe aussi en fait demande à la com de faire un néon à la cantine voilà merci c'est en fait c'est ça que je voulais voir c'est ça que je voulais je voulais voir parce que ce que j'observe quand il ya des difficultés c'est qu'on va recommuniquer on va sur communiquer or ben c'est pas toujours utile en fait c'est pas toujours utile et donc il ya pour moi une question qui est très 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 importante c'est de regarder à quel moment la résistance apparaît est-ce qu'elle apparaît au début du projet et si elle apparaît au début du projet à ce moment ce qui est important c'est vraiment de clarifier le pourquoi pourquoi ce projet et pas comment c'est vraiment pourquoi est-ce que ce projet est important pourquoi il faut le faire maintenant et qu'est ce que ça coûterait de ne pas le faire si vous avez de la résistance qui apparaît juste après le pourquoi et après le pourquoi ça c'est moi dans tout ça qu'est ce que ça va me faire en quoi ça va être un problème pour moi eh ben on va pas dresser de la résistance de la même manière dans l'étape une ça va être donner la même information tout le monde sur le pourquoi dans la deuxième c'est écouter c'est écouter ce que ce que ça ce que ça fait aux uns et aux autres et autant que possible apporter des réponses mais déjà écouter 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 là une qualité qui est extrêmement importante quand on parle de résistance c'est l'écoute et on n'écoute pas beaucoup on écoute vraiment vraiment pas beaucoup l'étape 3 c'est si vous avez des résistances qui apparaissent au moment de la préparation vous avez des collaborateurs qui ont compris pourquoi qui sont prêts à y aller mais ils ont besoin de se préparer et s'ils n'ont pas les moyens de se préparer correctement ils peuvent résister donc on voit bien que là aussi si la résistance apparaît à l'étape de préparation la question ça va être ok ben de quoi tu as besoin donc c'est pas du tout la même réaction que sur l'étape une et l'étape deux et l'étape quatre c'est la mise en oeuvre effective si la personne rencontre des difficultés je n'y arrive pas c'est compliqué ok mais alors de quoi de quoi tu as besoin est ce que je te mets en binôme avec quelqu'un qui y arrive est ce que tu veux retourner en formation si c'était pas suffisant voilà donc analyser cette résistance également sur à quel moment elle apparaît vous permet de savoir comment comment intervenir dessus alors comment on anticipe et on gère la résistance alors nous on a une démarche de conduite changement qui est assez qui est assez complète et souvent que la conduite du changement en fait il ya trois mots clés c'est la préparation la préparation la préparation et vous allez comprendre pourquoi donc là vous avez un canevas que le canevas sert carré la méthode qu'on a créé et la toute première étape ça va être d'analyser le projet là on va considérer qu'on gère que la conduite du changement et pas le projet et projet conduite du changement sont vraiment deux métiers différents et deux deux sciences différentes le projet est en charge de designer la solution sinon on est sur un crm de quel crm est ce que j'ai besoin comment il va se connecter à notre système informatique comment il doit être paramétré tout ça c'est du design de la solution la conduite du changement c'est comment est ce que ce projet impacté population et donc qu'est ce que je vais devoir préparer comme action pour que les gens adhèrent comprennent et s'engage concrètement sur ce changement donc vraiment deux aspects mais donc on commence par le pourquoi et les objectifs du projet pour s'assurer que le cadrage soit bien fait ensuite on va utiliser un certain nombre d'outils structurés et structurant pour évaluer la manière dont les populations sont impactées et elles sont rarement toutes impactées de la même manière qui va nous permettre d'identifier nos grands enjeux de conduite du changement et quand on parle d'une d'une fusion quand on parle d'un rachat et bien alors là là on peut imaginer que les personnes sont impactées plutôt de la même manière avant qu'il y ait des transformations internes mais dans la majorité des cas les impacts les impacts sont différents cette analyse va permettre de dimensionner les actions qu'on va avoir sur quatre thématiques et c'est important de couvrir ces quatre thématiques alors évidemment la com et évidemment la formation général on n'oublie pas trop ça même si sur certains sujets il n'y a pas de formation un rachat par exemple il n'y a pas de formation c'est là on va vraiment être sur communication le sponsorship et dans le sponsorship et j'aimais aimé ce que l'un d'entre vous a mentionné tout à l'heure c'est il y a deux niveaux pour nous en conduite du changement il y a le sponsor le sponsor c'est le décideur c'est celui qui porte le projet et puis il y a les managers et un changement ne peut pas se passer correctement si les managers ne sont pas impliqués donc comment on fait pour embarquer les managers et justement avant d'être manager ils sont collaborateurs chez j'en parlerai dans l'exemple que je vais dont je vais vous parler tout à l'heure et puis il y a les réactions les réponses qu'on observe sur le terrain quelques comment et notamment donc les résistances ce que les réactions peuvent être positives mais il y a aussi pas mal de résistances donc quelles actions on va prévoir pour gérer ces résistances et une fois qu'on met en place les actions on les suit de manière à pouvoir faire des ajustements en fonction de ce qu'on observe et puis évidemment la dernière partie qui est abordé dès le début c'est de quelle ressource humaine et financière j'ai besoin pour mener le changement donc ça c'est la démarche qu'on va suivre en conduite du changement et qui permet en fait de réduire très 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 significativement le niveau de résistance parce que on a analysé l'impact du projet sur les populations et donc on a des actions proactives qui permettent d'avoir un certain nombre de personnes qui auraient résisté sans ces actions et qui ne résistent pas justement parce que on a on a mis en action toutes ces toutes ces étapes le risque de ne pas préparer ou de ne pas se préparer correctement c'est nous ce qu'on appelle le damage control mais je l'évoquais tout à l'heure on est malheureusement trop souvent appelés en disant on a on a un changement de rp on a un changement d'organisation et c'est le bazar le go live le lancement les dans quelques semaines et on sent bien qu'il ya énormément de résistances comment on doit faire voilà et sur un certain nombre de sujets en fait c'est très important de commencer la conduite du changement dès le démarrage dès le début du projet en fait parce que le temps d'embarquement peut être important le temps de gérer les résistances notamment s'il ya eu des échecs de changement auparavant est essentiel donc il est essentiel de savoir prendre le temps d'embarquer les équipes je vais je vais illustrer avec avec les exemples juste après je vous parlais de deux contextes alors tout à fait différent des détails d'entreprise très différente la première c'est une entreprise qui est dans l'agroalimentaire une grande entreprise et moi je travaille sur un périmètre de 2500 personnes et en fait l'enjeu de l'art là c'était vraiment un plan de transfo il y avait il y avait plein de choses à changer moi j'accompagnais le le dg à mettre en place en fait ce plan de transformation et on a on a on commence toujours par le par le sens et par la construction le plus possible bottom up bottom up c'est à dire faire participer et donc moi j'ai l'habitude de créer un comité de transformation pour pour engager les directeurs sur les actions qui vont qui vont être menées et de manière à ce que tout le monde soit allié l'alignement est absolument fondamental ensuite on a formé un certain nombre de personnes à la fois à la conduite du changement et à la conduite de projet parce que ce sont des métiers qui s'apprennent et s'il y a un déficit et et je le je l'observe assez souvent en fait un déficit de compétence en conduite de projet ben c'est un petit peu compliqué d'avoir des résultats projets qui soient bons si on a des équipes qui ne savent pas comment comment mener mener un projet et puis et là je vais je vais souligner cette cet aspect là on a fait ce qu'on appelle un roadshow pour embarquer les équipes et un roadshow qu'on a fait en deux temps on a fait d'abord une journée avec les 120 managers en fait de de ce périmètre et on a fait toute une journée je vous mentionnais tout à l'heure que un manager avant d'être manager il est collaborateur voilà donc il a le droit de résister aussi il a le droit d'avoir des questions et il faut les adresser il faut les adresser donc on a fait une journée et la première partie de la journée c'était d'expliquer le pourquoi de ce plan de transformation alors qu'était porté l'avantage et en là on voit l'intérêt du comité de transformation c'est quand on a 20 personnes qui sont en haut de la hiérarchie qui disent tout ensemble voilà ce qu'il faut faire voilà pourquoi faut le faire évidemment c'est quand même beaucoup plus facile d'embarquer tout le monde alors que s'il ya que le dg ou deux trois personnes qui ont décidé de ce qu'il fallait faire et bien c'est plus c'est plus difficile donc là sur la première partie on a expliqué le pourquoi on a écouté les questions on a géré la résistance et moi je vous invite à organiser ce qu'on moi j'appelle des ateliers crainte espoir c'est quels sont les espoirs que suscite ce projet ou cette transformation parce que c'est exactement la même chose et quelles sont les craintes que suscite ce projet ou cette transformation et c'est pas qu'est ce que vous en pensez parce que qu'est ce que vous en pensez c'est la porte ouverte ah ben non faut pas faire et c'est qu'est ce que ça vous fait et c'est ok et c'est pas parce qu'on écoute qu'on est d'accord mais donner l'écoute aux collaborateurs c'est les prendre en compte et nous sommes des êtres humains nous avons besoin de nous sentir pris en compte c'est essentiel voilà donc on a fait ça à la fois pour les managers et une fois qu'ils ont eu compris qu'on a répondu à leurs inquiétudes parce qu'ils en avaient et c'est normal il ya toujours des inquiétudes quand il ya soit un projet soit une transfo c'est la même chose il y a des inquiétudes donc lesquelles sont-elles lesquelles sont les plus importantes et puis comment on y répond et ils répondent ça peut être des liens oui je comprends je comprends vraiment que ce soit une inquiétude maintenant voilà tout ce qu'on a prévu voilà ce qu'on va faire et qui va permettre de rassurer et puis la deuxième partie de l'après midi en fait on a travaillé sur le rôle qu'on leur demandait de prendre pour cette transformation parce que à nouveau les managers ont un rôle absolument clé pour être des relais des transformations mais si on leur explique pas ce qu'on leur demande de faire et bien ils ne le feront pas et si on leur explique avant de les avoir pris en compte et de leur avoir expliqué pourquoi il fallait le faire pourquoi c'était important et ben c'est pareil ils ne peuvent pas jouer sur eux et donc là on a eu on avait l'étude nps c'est net promoter score c'est la manière dont on évalue l'entreprise et qu'on la recommande et donc là on avait un niveau d'engagement élevé on n'a pas eu de potard sur les projets stratégiques et il ya souvent des dépassements budgétaires très souvent des dépassements budgétaires et là on était on a eu un dépassement extrêmement extrêmement fait dans cette dans ce deuxième contexte alors tout à fait différent c'est puisque c'est une société de services et 150 personnes donc c'est pas du tout du tout du tout là la même dimension alors moi je suis très je suis très fan de la structuration en fait parce que quel que soit le projet quelle que soit la taille de l'entreprise la structuration est absolument clé je travaille beaucoup sur des tableaux de bord où je fais faire des tableaux de bord jamais c'est quoi ton tableau de bord un tableau de bord c'est sur une page et c'est pas parce qu'il ya de la structuration qu'il y a de la rigidité mais pour pouvoir s'organiser correctement il faut procurer c'est juste obligatoire voilà donc et même pour une entreprise de 20 30 personnes un comité de direction avec tableau de bord là que j'ai mis au pluriel mais c'est plutôt singulier en tout cas il ya un tableau de bord pour le comité direction et puis chaque département il ya également un tableau de bord on a créé une feuille de route projet en lien avec la stratégie et ça c'est l'ensemble du codire qui a travaillé dessus c'est quels sont les projets qu'on a besoin de démarrer pour pouvoir être alignés sur sur la stratégie alors ça c'est très important parce que dans beaucoup d'organisations je vois aussi beaucoup de travail en silo c'est à dire que chaque département va dire bah tiens moi j'ai besoin de tel projet moi j'ai besoin de tel projet mais il n'y a pas de cohérence globale il n'y a pas de prénusation globale et ça c'est un petit peu compliqué parce que on arrive souvent à de la saturation ou alors il ya des limites budgétaires mais les arbitrages se font on sait pas trop comment et donc ça c'est important de le faire de manière collective et parce que c'est cette cohérence globale aussi qui va faire que il va y avoir peu de résistance plus on amène de la cohérence et plus tout le monde parle de la même chose sur les raisons pour lesquelles il faut faire ces projets de cette transformation moins il y aura de résistance et donc on a présenté aux équipes cette feuille de route avec avec un atelier crainte espoir je fais un atelier crainte espoir tous les projets sur toutes les transformations parce que c'est le seul moyen de savoir à l'instant t exactement ce qui se passe exactement comment les gens vont réagir ils sont d'accord ils sont pas d'accord ça pose un problème ou pas si ça pose des problèmes et ça en pose toujours quels sont ces problèmes et on les pose sur la table et si on a beaucoup merci ouais effectivement allez je me rends compte que ça génère beaucoup d'inquiétudes à ok mais je comprends ok et ben écoute là je le vois 20 20 thématiques d'inquiétude alors avant j'ai quand même mentionné les 5 10 espoirs que ça que ça suscitait et donc je le vois 10 ou 20 inquiétudes et puis eh ben là on va demander aux sponsors odg ou un exécutif de répondre ou d'apporter des éléments de réponse aux inquiétudes les plus les plus importantes et puis l'énorme avantage aussi c'est que ça permet d'ajuster le plan de lancement et de prendre en compte en fait ce qui dit s'il ya une inquiétude bien spécifique et que en modifiant un petit peu le lancement on prend en compte cette inquiétude et ben banco ça marche très très bien même sur des cultures d'entreprise où ben on parle peu et il y en a beaucoup il y en a vraiment beaucoup dans cette dans l'entreprise agroalimentaire là que je mentionnais sur 2500 personnes quand j'ai dit on va faire un naturel craintes espoirs le déjim mais attend tu imagines pas ce qu'ils vont dire si on leur donne la parole et oui oui mais si on les on les écoute pas c'est encore pire c'est encore pire parce qu'on va pas savoir ce qui va se passer donc on va avancer à l'aveugle donc et ça s'est super bien passé et ça se passe toujours bien en fait ce qu'il faut par contre c'est structurer c'est vraiment poser un cadre clair sur la manière de faire et puis évidemment l'animé l'animé correctement et là dans dans ce cas on a eu des résistances qui ont été adressés dès le lancement dès le début en fait on savait qu'elles étaient les inquiétudes et évidemment il y en avait et il y en a toujours même si c'est un projet qui est a priori génial en tout cas qui est génial sur le papier en conduite de changement il ya une chose qu'on dit souvent c'est il ne suffit pas d'avoir raison il ne suffit pas d'avoir raison peut avoir un projet ou dire c'est du bénéfice pour tout le monde à un moment donné si les gens font la gueule et disent moi j'ai pas envie et ben ils ont pas envie même si ça a du sens que tout le monde va gagner si les gens pas envie ils ont pas envie donc il ne suffit pas d'avoir raison il faut embarquer et créer les conditions pour que les gens disent ah ok j'ai compris je veux je fais alors on a eu aussi une participation opérationnelle au projet et moi c'est toujours ce que j'incite à faire c'est plus on fait participer à la fois dans les décisions et la mise en oeuvre et ben évidemment moins il ya de résistance parce que quand on demande aux gens leur avis quand on leur demande de participer à une feuille de route derrière s'ils ont été contributeurs ils vont pas ils vont pas s'y opposer et puis il ya la notion de d'esprit d'entreprise moi je crois beaucoup à ça et quand je vois des fonctionnements en silo j'essaie toujours de travailler avec la direction sur quel processus on peut mettre en place qui permettent de développer la transversalité la transversalité essentielle absolument essentielle elle commence au niveau du comité de direction évidemment et il y a énormément de codire qui fonctionne en silo finalement pas vraiment un codire ou en tout cas c'est pas une équipe parce que chacun reste cantonné à son périmètre là où normalement un codire chaque membre du codire est porteur de l'intégralité de l'entreprise en tout cas c'est c'est un objectif si vous voulez avoir de la transversalité et une dynamique collective forte voilà pour ces deux exemples au final les résistances il y en a tout le temps tout le temps tout le temps elles sont inhérentes à la dimension humaine mais elles peuvent être atténuées et elle peut être atténuée de manière à la fois proactive et réactive et honnêtement quand on se prépare correctement quand on fait une analyse et quand on fait des ateliers crainte espoir ça marche vraiment vraiment bien et là pour le coup en fait c'est aux dirigeants d'être rassurés sur le fait que en mettant en place ce genre de choses et ben on va beaucoup beaucoup plus vite et de manière beaucoup plus efficace que de ne pas faire c'est une question d'ailleurs j'utilise souvent en conditionnement qu'est ce que ça coûte de ne pas faire et ben ne pas faire de la conduite du changement sur un projet qui a un impact important sur les équipes ça coûte très très cher et ça coûte bien plus cher que de faire de la conduite du changement il y a des tas d'études qui le montrent il y a notamment avec pro ce qui mentionne que il ya six fois plus de chances d'atteindre les objectifs en utilisant la conduite du changement et on respecte davantage les budgets et les timing et les enjeux donc un premier c'est le changement de regard sur la résistance la résistance est une information capitale la résistance je vais pas aller jusqu'à dire qu'elle est positive parce qu'on va pas aller chercher à générer de la résistance mais c'est une information qui a de l'importance donc je vais la voir positivement pour pouvoir réagir intelligemment par rapport à cette résistance ensuite c'est la préparation 1 si vous vous posez la question de comment vous allez accompagner les équipes un mois avant le go live avant le lancement de votre projet c'est ce que j'ai appelé tout à l'heure le damage control voilà l'écoute réelle quand vous donnez à la parole quand vous donnez la parole aux équipes et va écouter je vais un paquet de dirigeants dire excusez qu'est ce que ça vous fait mais en fait écoute zéro il s'attend pas la fin de la phrase et tout de suite il ya de la justification mais avant avant de se justifier ou surtout avant de donner des arguments on écoute on dit ah ok je comprends je comprends de l'empathie de l'empathie de l'empathie et de l'empathie réelle et la prise en compte de la situation ici et maintenant on ne peut pas tout prévoir c'est impossible en conduite du changement on peut prévoir un certain nombre de choses on peut anticiper plein de choses mais après il ya ce qui se passe et il ya toujours des surprises moi c'est pour ça aussi que j'aime ce métier c'est qu'il ya une diversité de d'actions qui est extrêmement importante et c'est c'est de l'agilité comportementale permanente il faut être prêt il faut être prêt à ça et c'est pas parce qu'on a un plan de lancement qui est designé de telle manière qu'il faut pas l'adapter si on se rend compte que à maintien là il se passe un truc bien particulier à compte tenu de ça absolument qu'on modifie telle chose ou telle chose et donc là on revient sur l'écoute réelle de ce qui se passe et l'observation fait du gamba walk gamba walk c'est aller se balader dans les étages pour renifler observer voir ce qui se passe et dire ah tiens ce projet là il s'installe comme ça chez vous d'accord ah bah ouais ça c'est pas mal là dessus mais ici il va falloir corriger alors j'essayais de voir les questions en même temps parce que j'en ai eu plusieurs pourquoi ne pas indiquer que les sponsors doivent être embarqués avant la stratégie et ben en fait ce sont normalement normalement ce sont les sponsors qui décident de la stratégie et qui décide des projets puisque les sponsors sont des exécutifs et c'est logiquement la direction qui va définir les projets j'ai plein de contextes où j'ai des responsables du projet ou du tchèche qui disent mais nous on n'a pas de sponsor ça c'est un problème c'est un problème parce que les équipes en fait elles sont attentives à la personne qui porte les messages et la voix d'un chef de projet ou la voix d'un responsable du changement n'a pas d'importance mais les deux les deux personnages clés c'est exécutif un dirigeant et puis c'est le manager pour la partie opérationnelle donc logiquement sébastien le sponsor il est complètement en amont à la fois sur la stratégie et sur la décision de faire tel ou tel projet alors lori pour les ateliers crainte espoir non ils sont pas tout au long du projet ils se font au début du projet alors après on peut si vraiment ça se passe pas bien on peut faire un atelier un atelier on va essayer d'identifier ce qui va pas et l'adresser mais ce sera plus un atelier crainte espoir parce que ça a du sens de le faire au début et sur cet atelier crainte espoir en fait il ya plusieurs étapes il faut vraiment le faire de manière structurée la première c'est on explique le projet et on est on écoute pas on explique d'abord le projet ensuite on fait on demande s'il y a des questions de clarification et c'est uniquement des questions de clarification ensuite les espoirs quels sont vos espoirs alors vous qu'on peut le faire dans les deux sens un crainte d'abord espoir après moi je préfère faire espoir avant parce que ça nourrit de positif espoir quels sont vos espoirs ensuite quels sont vos craintes éventuelles obligés de se faire mal non plus et puis à chaque fois on traite à chaque fois on traite on écoute et puis la dernière moi j'en rajoute une cinquième en fait c'est quelles sont vos recommandations vos collaborateurs ils peuvent avoir des très bonnes idées donc tiens ça on pourrait peut-être faire ça comme si ça on pourrait faire ça comme ça alors sans doute moi tout n'est pas bon à prendre évidemment mais on prend la peine d'écouter ses équipes écouter et à faire preuve d'empathie c'est essentiel et de l'empathie véritable et que ce soit pas juste de la forme de poser la question en disant ouais mais la réponse nous intéresse pas c'est très important de d'avoir une démarche structurée sur ces ateliers parce que sinon si on mélange les thématiques ça part en sucette si on si on autorise les questions avant d'avoir présenté si on autorise les craintes ou les espoirs avant d'avoir présenté après après c'est le bazar voilà merci alors ouais c'est effectivement c'est génial c'est très 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 amusant on peut faire ce processus en individuel également oui alors on peut faire ce processus en individuel mais je dirais qui je trouve qu'il perd de l'intérêt en fait parce que ce qui est intéressant c'est que tout le monde entende tout le monde en fait que tout le monde entende tout le monde que tout le positif entendu par tout le monde et puis que ce qui est difficile soit posé sur la table et tout le monde l'entendent et le voir et c'est très important quand il ya un lancement là j'ai une bonne illustration quand avec ce groupe agroalimentaire le codir m'avait dit bah tiens on va faire on va faire un kit pour les managers et puis on va leur demander de dérouler les slides auprès de leur équipe j'ai dit surtout pas surtout pas donc là on parlait de fusion plusieurs qu'on parlait de d'acquisition de fusion surtout pas ça surtout pas ça parce qu'ils sauront pas faire ils sauront pas faire c'est absolument essentiel que tout le monde entende la voix du patron il faut que ce soit la voix du patron plus vous avez un projet important plus c'est important que vous mettiez en face le patron quitte à à organiser plusieurs plusieurs sessions et là dans le roadshow le patron c'est le patron plus deux membres du codir et ils ont fait ils ont fait les dix sites les dix sites de france donc si vous avez une petite entreprise vous faites une seule séance et si vous pouvez pas tout le monde au même moment et bien vous faites deux séances non fait et puis ça peut ça peut durer une aire mais c'est important que ce soit vraiment porté par par le patron voilà et puis on arrive à 45 et moi j'essaie d'être à l'heure si vous avez envie d'approfondir de vous professionnaliser en conduite du changement et bien vous avez une réunion d'information qui est le 10 octobre et je vous partage là je continuerai à partager quelque chose qui passionne absolument c'est génial je vous ai mis le lien dans le dans le chat pour le 10 octobre la prochaine conf et la prochaine certification sera le 20 21 novembre et à la réunion d'information il y aura il y aura un témoignage prochaine conférence c'est l'ambition en change quelle ambition on peut avoir et c'est un exercice qui n'est pas qui n'est pas facile à se dire c'est quoi les objectifs qu'on peut se fixer que soit en démarrant ou alors quand on a déjà un petit peu de maturité en change on abordera ces sujets voilà si vous n'avez plus de questions et puis non il est 46 donc on va s'arrêter là si vous avez des questions n'hésitez pas à prendre rendez vous sur mon agenda regardez un peu parce que tous les contextes sont différents donc je pourrais vous apporter quelques éléments de réponse donc au plaisir de vous rencontrer d'échanger avec vous si c'est pertinent et puis sinon je vous dis rendez vous soit le 10 octobre si ça vous intéresse d'approfondir la certification soit le 29 octobre pour la prochaine confin belle journée à tous c'est très bonne fin de semaine